Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant. On veut déterminer la forme algébrique de 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i, le tout à la puissance 20. Donc, pour déterminer la forme algébrique de ce nombre, on va bien sûr commencer par la forme trigonométrique de 1 plus i racine de 3. Parce qu'on peut travailler algébriquement, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire calculer 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i, et on va trouver un nombre complexe avec sa forme algébrique, et on va utiliser la puissance 20 qui, bien sûr, me semble un peu difficile. Pour cela, on va travailler, pour trouver la forme algébrique, on va travailler trigonométriquement. Premièrement, on va commencer par déterminer la forme trigonométrique de 1 plus i racine de 3. Donc, pour cela, on va calculer le module de 1 plus i racine de 3. C'est quoi le module ? On sait que le module de a plus i b, c'est la racine carrée de a carré plus b carré, c'est-à-dire la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ici, on va trouver la racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, qui est égale à racine de 1 plus 3, qui est égale à 2. Donc, le module de 1 plus i racine de 3, c'est 2. Après, on va déterminer l'argument de 1 plus i racine de 3. Pour cela, on va factoriser par le module 2 et trouver 2 facteurs de 1 demi plus i racine de 3 demi. On sait que 1 demi, c'est le cos de pitière, racine de 3 demi, signe pitière. Par suite, on va trouver 2 facteurs de cos pitière plus i signe pitière. Puisque 2, le module, il est positif. L'angle p demi, il est défini ici avec les deux signes plus, plus. Ça veut dire finalement que 1 plus i racine de 3 est là pour module 2 et argument pitière. On écrit de cette façon-là, plus simplifiée, de pitière. Passons maintenant à 1 plus i. On va écrire 1 plus i sous sa forme trigonométrique et on va commencer par le module. Donc, le module de 1 moins i, c'est quoi ? C'est la racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, la partie réelle et la partie imaginaire, les deux au carré, qui est égale à la racine de 1 plus 1 qui est la racine de 2. Donc, le module de 1 moins i, c'est la racine de 2. Donc, après, on va déterminer son argument. Donc, 1 moins i, on va factoriser par son module qui est la racine de 2. On va trouver la racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Pour la racine de 2 sur 2, on sait que la première, c'est cos 2 piquart et la racine de 2 sur 2 signe piquart avec le signe moins qu'on voit ici. Donc, on trouve que 1 moins i est égal à la racine de 2 facteur de cos piquart moins i sin 2 pi sur 4. Mais, on sait que si on a, bien sûr, cos alpha moins i sin alpha, cette écriture trigonométrique, on peut le transformer en cos moins alpha plus i sin moins alpha. Pourquoi ? Parce que le cos, c'est une fonction qui est paire et sinus, c'est une fonction qui est impaire. Par suite, on va trouver que 1 moins i est égal à la racine de 2 facteur de cos moins pi sur 4 plus i sin moins pi sur 4. C'est-à-dire que le module de 1 moins i, c'est racine de 2 et l'argument, c'est moins pi sur 4. On va l'écrire de cette façon plus simple, racine de 2 moins pi sur 4. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant ? On a écrit 1 plus i racine de 3 et 1 moins i sous leur forme trigonométrique. Après, on va passer à ce rapport. 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i. 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i, c'est l'écriture trigonométrique de 1 plus i racine de 3 sur l'écriture trigonométrique de 1 moins i. Bien, ici, on va travailler avec les deux modules et les deux arguments. Pour cela, on va utiliser les deux propriétés suivantes. On sait que le module de z sur z prime, c'est le module de z sur le module de z prime. Et on sait aussi que l'argument de z sur z prime, il est congru à l'argument de z moins l'argument de z prime. Pour cela, pour déterminer le module de 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i, on va prendre le module du premier sur le module du deuxième, qui est 2 sur racine de 2. Par simplification, on va trouver racine de 2. Et pour l'argument de 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i, on va trouver pi tiers moins moins pi sur 4. On va trouver cette expression plus simple, 2 sur racine de 2 et pi tiers moins moins pi sur 4. C'est-à-dire qu'on a utilisé 2 sur racine de 2 pour le module et pi tiers moins moins pi sur 4 pour l'argument. Après, on va simplifier. 2 sur racine de 2, c'est racine de 2. Pi tiers moins moins pi tiers, c'est 7pi douzième. Bien, on a maintenant déterminé la forme trigonométrique de 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i. Passons maintenant à la puissance 20. Bien, pour 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i à la puissance 20, on va utiliser la propriété suivante. On sait que le module de z à la puissance n, c'est le module de z, le tout à la puissance n. C'est-à-dire que pour déterminer le module de ce nombre complexe, on va prendre seulement le module de ce qui est bien sûr comme de la base, 1 plus et racine de 3 sur 1 moins i, et passer à la puissance 20. C'est-à-dire qu'on va prendre racine de 2 et on va prendre la puissance 20. Pour l'argument, on sait que l'argument de z à la puissance n, il est congru à l'argument de n fois z. Pour cela, pour déterminer l'argument de cette puissance, on va prendre seulement l'argument de ce rapport multiplié par 20. Pour cela, on va prendre ici, on va trouver racine de 2 à la puissance 20. On passe pour le module, on va utiliser la puissance qu'on voit ici. Et pour l'argument, on va multiplier par cette puissance qui est 20. Finalement, racine de 2 à la puissance 20, c'est quoi ? C'est 2 à la puissance 10, par une petite simplification. Et 20 fois 7 pi deuxième est égal à 35 pi tiers. Reste maintenant à calculer 2 à la puissance 10 et simplifier 35 pi tiers pour trouver l'écriture algébrique de cette puissance. Bien sûr, on sait que 35 pi tiers est égal à moins pi tiers et congruent à moins pi tiers. Pourquoi ? Parce que 35 pi tiers, c'est 36 pi tiers moins pi tiers. 36 pi tiers sur 3, c'est 12 pi. Ça, ça simplifie. Il reste moins pi tiers. Pour cela, finalement, on va obtenir que 1 plus i racine de 3 sur 1 moins u à la puissance 20, à quoi est égal ? Égale 2 à la puissance 10. Cos. Le cos de 25 pi sur 3, c'est cos de moins pi tiers. Sinus de 35 pi sur 3, c'est sinus de moins pi tiers. Et on sait bien sûr que le cos de moins pi tiers, c'est cos pi tiers. Sinus de moins pi tiers, c'est moins sinus pi tiers. Et bien sûr, pour le cos de pi tiers, c'est 1 demi. Pour sinus de pi tiers, c'est racine de 3 demi. On va trouver finalement 2 à la puissance 10, c'est 1024. Cos de moins pi tiers, c'est 1 demi. Sinus de moins pi tiers, c'est moins racine de 3 demi. Après, on va multiplier. On va trouver 512 moins 512 i racine de 3. Donc ça, c'est l'écriture algébrique de cette puissance 1 plus et racine de 3 sur 1 moins i, le tout à la puissance 20. Merci.